bonjour j'espère que vous avez bien ah putain moi ça va bien voilà bon en même temps ça fait deux secondes que j'ai fini la dernière ça se voit un peu mais je fais les vidéos d'affilé ça je gagne du temps du coup on va avancer ça puisque là je sais pas du tout je sais pas du tout ça vous donnez à mon avis là on va découvrir des trucs voilà c'est bon je peux courir c'est bien allez hop les mecs tu fais quoi là là quoi là mais plutôt mais que je vais crever là le mec c'est pété ça sert à quoi une attaque si tu peux même pas mais qui me donne une super attaque mais par contre tu te fais lâcher direct oh mais c'est sérieux il ya même peu de respect dans le jeu allez bouge ton cul à ça là là ferme ta gueule allez donne moi ma marque de la faille là avant de crever voilà j'ai plus de vie ferme ta gueule limite ça va être pire que la guerre qu'il y avait avant c'est une blague sincèrement ça me déprime allez avant c'est pas mal on peut tuer effectivement on a tué six et demi d'un coup enfin on a un truc rentable dans le jeu et qui qui dit à l'aider j'aime bien la quête trouvait un moyen d'avancer bonjour les loups vous êtes gentils voilà et franchement on va plus vite voilà on saute ça marche avec mieux à les bouches soupirs d'épuisement on s'en branle ah je peux plus couler je peux plus sauter c'est bon j'en ai pour 20 jours à gauche à gauche à droite droite à gauche il se passe quoi là on gagne du temps le jeu on va faire un passage où le mec il doit avancer pendant trois kilomètres et il peut pas courir franchement vous voyez ça j'ai la même chose à la fenêtre chez moi je te jure oh un petit truc mec j'ai beaucoup marché jeune monté une montagne au calme je vais allez vas-y regardez moi c'est handicapé Oh putain 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 S'il n'y a ne serait-ce qu'un fond de vérité à tout cela cela expliquerait qu'Andraste envoie quelqu'un pour l'arrêter Corypheus dit n'avoir trouvé que le néant et la corruption pas d'or S'il y est vraiment entré alors il a été changé de l'extérieur comme de l'intérieur les vivants ne sont pas faits pour un tel voyage Ce sont peut-être des mensonges qu'il préfère se raconter pour ne pas admettre qu'il s'est attiré le mépris du créateur Moi-même je ne pourrais supporter une telle idée Quoi que vous disiez tous je n'ai senti aucune présence divine ni au conclave ni à d'Ars Je me sens bien seul dans ce combat Je ne suis pas pute Je ne suis pas pute Je ne suis pas pute Tu†s Sous-titrage ST' 501 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 j'ai visité c'était pas vrai on a que c'est immense bonjour monsieur comment vous êtes moi terre c'est corbeau bordel c'est il est énorme le château là j'ai pas fini déplacement rapide il y en a un peu partout il ya des notes partout ok il faut que je visite tout ça là il y en a pour cinq jours allez on monte on descend on monte on descend alors oui voilà on va continuer notre discussion bien dormi je n'avais jamais rien fait semblable vous parlez souvent aux gens dans leurs rêves non ajoutez ça à la liste des règles que vous avez enfreintes dans votre ascension vers le pouvoir elle savait pas que l'ancre vous aurait permis de rêver avec tant de précisions c'est vraiment remarquable mais je suis à peu près certain que nous sommes réveillés alors si vous voulez que nous parlions de quoi que ce soit n'hésitez pas bon qu'est ce qu'on peut encore faire il est trop énorme ce château j'ai encore parlé avec cela se raconte des trucs chelou comme dame oh putain alors la tour qu'est ce qu'il ya dedans une échelle et des portes oula donc c'est parti je sais pas c'est qui qui dort là mais en tout cas il est bien au moment on perd pas de temps à descendre dans l'échelle ça c'est clair bonjour exactement mais je suppose qu'on va le découvrir pourquoi ça a été avant donné je préfère terminer mon exploration avant d'aller parler avari mais bon t'inquiète pas j'arrive c'est trop grand mais je sais pas elle met que tu te poum tu paumes facilement là dedans je peux planter des trucs c'est beaucoup trop grand je ne comprends rien très intéressant c'est gigantesque je pourrais loger une armée ici mais qui pensent comme moi quoi on a donné l'endroit chelou et que c'est l'exploration d'un château quoi on a pour 20 ans je pense que c'est bon on peut enfin commencer à parler c'est la marque de votre influence et de son fardeau c'est là où l'inquisition rendra son jugement là où vous rendrez votre jugement et qui je vais juger au juste ceux qui ont mal agi et vous les connaîtrez au moins de non tout cela bien sûr à supposer qu'ils aient survécu à votre première rencontre comme si je n'avais pas assez de vie entre les mains vous incarnez la loi inquisiteur dans un monde où beaucoup fuient leurs responsabilités mais nul besoin de faire couler le sang la souveraineté de l'inquisition existe grâce aux alliés qui prouvent son bien fondé vous jouissez d'autant de pouvoir que de devoir la justice ne manque pas d'outils s'ils sont bien utilisés l'exécution n'est pas la pire des sentences on va tuer des gens qui est-ce que je dois juger ? quand vous serez prêt le trône vous attend nous l'amènerons ensuite devant vous allez vas-y on va leur défoncer leur gueule le chevalier sous capitaine Dénam inquisiteur il attend son procès pour avoir servi le seigneur chercheur au refuge terrifal je connaissais certains des chevaliers qui y ont perdu la vie j'ai demandé à superviser le verdict le démon de l'envie avait peut-être trompé Dénam mais c'est en suivant les ordres de ses supérieurs alors qu'il a bien failli éradiquer les templiers j'espère qu'il est suffisamment lucide pour comprendre la portée de ses actes je n'ai fait qu'obéir aux ordres intentionnellement ou non vous avez condamné vos frères et sœurs à une mort certaine vous auriez fait la même chose si vous n'aviez pas abandonné l'ordre j'étais un serviteur fidèle je suis devenu rouge en obéissant au centre du seigneur chercheur cuisinez-le et enfermez-le les templiers le jugent ce n'est pas moi qui ai souffert de vos actes mais vos chevaliers de l'ordre des templiers que les templiers survivants jugent l'homme qui les a poignardés dans le dos c'est une condamnation à mort ils n'ont pas le droit pas après tout ce que j'ai vu moi c'est clair et net voilà oh là une bonne chose de fait aucun respect le mec ils viennent d'envoyer quelqu'un mourir c'est bien c'est bien bon alors varic où est-ce qu'il est ce con il y en a où on va aller voir varic il y a trop de gens à qui parler c'est un truc de ouf et normalement je sais je sais de qui varic est en train de parler ah tiens on n'est pas allé la chercher coïnc encore j'aime bien l'école j'écoute mon perso il comprend rien les yeux durs l'armure cliquetante me casse les oreilles mal au dos mes doigts endoloris n'arrivent plus à rien le vent frais comme la mare de tante Héloïse une boisson chaude les fleurs de la chaleur le premier baiser dans la grange comment il s'appelait le sang coule et le métal cliquette le corps de pierre dans le chariot pour la chanterie encore cinq petites minutes c'est ma faute vous pouvez écouter les pensées de tout le monde comme ça ? non il faut qu'ils aient besoin de moi la douleur la peur la tristesse la culpabilité la colère quelque chose que je peux soigner vous pouvez faire quelque chose pour elle ? oui ne vous en faites pas vous n'avez rien fait de grave quoi ? vous êtes qui vous ? ils s'allongent là et parfois ils meurent comme pierre vous ne pouvez pas les sauver mais je... je ne sais pas qui vous êtes attendez ça n'a pas marché je veux réessayer vous m'oublierez dans une minute vous ne pouvez pas tous les sauver quoi ? comme pierre qui est tombé malade après votre escapade à la mare de tante Héloïse vous voulez que ce soit votre faute pour qu'il y ait une raison à tout ça et que ce soit moins effrayant mais il n'y a pas de raison pierre est tombé malade le soldat ne pouvait pas survivre ce n'était pas votre faute c'est mieux donc vous entrez dans leur vie les soulager et puis ils vous oublient oui mieux vaut aider et partir si je reste ça peut être effrayant hum hum pour vous ou pour eux c'est ça merci de m'avoir laissé l'aider ce n'est pas comme ça que les gens feraient ça mais je l'ai aidé c'est ce qui compte il est vraiment chelou hein mais moi je l'aime bien quelqu'un a encore laissé des tranches de prunes sur le rebord de la fenêtre leur jus attire les mouches il y a des araignées partout les prunes étaient juste sous mes yeux mais j'arrive pas à me rappeler qu'il les a prises c'est coï qui fait le bordel partout comme ça tu es inquisiteur et vous la taverne vous vous attendiez à quoi merci bienvenue à la taverne ils ont entendu l'appel au pouvoir et ils sont prêt à prendre des armes la spécialité c'est la bière et puis si vous touchez par l'illumine J'espère juste me rendre utile. Vous avez du nettoyage à faire? Bon. Ah, il est là. Ah, putain, j'aurais pas parlé beaucoup dans cette vidéo, mais bon, c'est beaucoup de cinématiques, beaucoup de blabla. Et je sais pas trop lesquels passer, parce que des fois c'est un peu important quand même. Mais là, à mon avis, on va arrêter après celle-là. Parce que ça va être la plus importante, je pense. Et on verra si je me trompe pas. Oh, putain. Oh, putain. Oh, il a vieilli le papy, hein. Cette vue me rappelle ma maison à Kirkwall. J'avais un balcon qui surplombait la cité toute entière. J'adorais ça au début. Mais au bout d'un moment, je ne voyais plus que le peuple qui dépendait de moi. J'aurais pas parlé de moi, mais je pense que c'est la moitié de Tédas. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les protéger. Ça devient plus facile à la longue. Je vous tiendrai au courant. Je ne voudrais pas être à votre place, Inquisiteur. Mais peut-être que je peux vous aider. Varic a dit que vous aviez déjà combattu Coriféus. Combattu et tué. Les gardes des ombres l'ont enfermé, mais il a réussi à les influencer. Sans doute en exploitant ses liens avec les engeances. Coriféus s'est immiscé dans leur tête. Il leur a fourvoyé l'esprit. Il les a montés les uns contre les autres. Si les gardes ont disparu, il se peut qu'ils soient encore tombés sous son emprise. Si c'est ce genre de malheur qui est arrivé aux gardes, vous pensez qu'on peut les délivrer ? Possible, mais avant, il faut qu'on en sache plus. J'avais un ami dans la garde. Il y menait pour moi une enquête, sans lien direct avec notre affaire. Il s'appelle Stroud. La dernière fois qu'on a discuté, il s'inquiétait de la corruption qui rongeait les gardes. Depuis, plus rien. Une corruption qui est sûrement due à Coriféus. Et ton ami, est-ce qu'il s'est volatilisé avec eux ? Non. Il m'a dit qu'il irait se cacher dans une vieille grotte de contrebandiers, près de Boscray. Si vous n'étiez pas au courant pour Coriféus, qu'est-ce que vous fabriquiez avec les gardes ? Les Templiers de Corkwoll exploitent une curieuse forme de lyrium que je n'avais jamais vue avant. De couleur rouge et très dangereuse. J'espérais que les gardes m'en apprendraient plus à ce sujet. On est tombés sur du lyrium rouge. Coriféus s'en servait pour corrompre les Templiers et les réduire en esclavage. Pourvu que mon ami chez les gardes nous en apprenne plus. Merci pour votre aide. Je le fais autant pour moi que pour vous. Coriféus, j'en prends la responsabilité. Je croyais l'avoir déjà tué. Cette fois, je ne le raterai pas. Inquisiteur ? Eh bien, je vous avoue que j'avais quelqu'un en tête, ce n'était pas lui. Mais c'est pas mal le si. Donc le héros du deuxième Dragon Age, c'est pas mal. Franchement, moi je trouve ça cool. Ok. Bon, il me reste deux minutes et je crois que je vais arrêter là. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Enfin, cette fois-ci, la dernière fois, on a beaucoup galéré et cette fois-là, on a surtout parlé et visité le lieu. Donc je pense que la prochaine fois, on va peut-être commencer les quêtes et tout ça. Donc n'hésitez pas, commentez, likez, partagez. Et puis, on va continuer tout ça, tranquillement. Et puis moi, je vais vous dire à la prochaine et pour plus de vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501